Tard d'ordures, ruissellement d'eau usée ou encore des dotaux à ciel ouvert, c'est ce que l'on peut voir sous le deuxième pont situé sur l'autorue du nord dans la commune de Yopougo. Même constat pour la majorité des ponts du district autonome d'Abidjan. Les dessous du pont d'Abidjan, c'est un coin fréquenté par des fous, ils dorment partout là et puis encore c'est un coin qui n'est pas tellement propre. Il est vrai que les soupes ne sont pas fréquentables mais on doit les entretenir pour contribuer au développement. En plus d'être des lieux d'habitation de certaines catégories de personnes, ces endroits constituent un réel danger pour la population. Ils seraient des cachets de malfrats. C'est des coins qui sont très dangereux, ici là, quand vous arrivez ici la nuit comme ça, vous ne pouvez même pas passer parce qu'ici là il y a des braqueurs, il y a des brigands ici, des voleurs. Bon, les deux ponts là même sont très dangereux. En dessous des ponts, on agresse dans la journée, il n'y a pas vraiment l'insécurité en dessous des ponts. On a comme l'impression que le dessous des ponts n'existe pas. C'est un chauffeur, il y a un jour même il est passé, il y a une fille qui est passée en bas du pont. Il y a un jeune même qui venait, il a braqué, il avait un couteau. Maman il a foncé sur le jeune, il a eu peur, il a fui. Le district autonome d'Abidjan dispose de plusieurs ponts qui contribuent à son embellissement. Les actions de salubrité ont été menées, mais celles-ci devraient s'accentuer sur l'assainissement des ponts. Merci. Merci.